Mesdames et messieurs, vous nous regardez à travers les quatre coins du monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024. Nous sommes en direct du stade Kachalabunzula pour ce grand gala de catch qui a sa demi-finale. Aujourd'hui, on sait dimanche, c'est presque l'avant-dernier jour et dans ce stade, le catcheur Pouma le Zoulou contre le catcheur Antilope Kabamba. Pouma le Zoulou qui est un catcheur, évoluant ici en bougie maille. Et Antilope Kabamba qui vient du grand Katanga. Rapidement, la présentation des plus julistes, vous pouvez vous en douter. Le catcheur Pouma le Zoulou à la gauche de l'arbitre et Antilope Kabamba à la droite de l'arbitre. Un combat à suivre avec beaucoup et beaucoup d'attention chez gala de catch qui a duré pratiquement 14 jours, jour pour jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2024 et dans pratiquement 24 heures, nous allons voir la grande finale de ces gala de catch. Très vite, ça va partir dans ce stade, observer grand, avec des yeux grandement ouverts. Ça va vite commencer, Antilope Kabamba contre Pouma le Zoulou. Et c'est un coup de machette droit sur la poitrine de Pouma le Zoulou qui réplique. Antilope qui envoie et Pouma qui retourne. Ça part comme ça à toi et Pouma le Zoulou qui est à terre. C'est à toi, à moi, à moi, à toi, à toi, à moi, à moi, à toi. Pouma le Zoulou qui est par terre pour le moment en train de se tordre des douleurs. Et on va regarder ce combat avec beaucoup et même beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, attention, ça va être une roulade. Une deuxième roulade. Et puis, ce sont des sauts chassés ratés. Descentes du coup de pied droit sur le dos des Pouma le Zoulou. On va exécuter cette prise de finition. Pouma le Zoulou qui en souffre très justement. Antilope Kabamba qui va abandonner la prise puisqu'il est finalement Pouma a tenté de réclamer les cordes. Attention, ça va répartir. Touché. Presque une première. Et puis, Pouma le Zoulou qui est techniquement aussi très fort puisqu'il est le directeur technique des catcheurs évoluant ici en Boujimaï. Une roulade et c'est exécuté. Pouma le Zoulou qui n'est pas un catcheur de la dernière pluie. C'est un très vieux papa. Ne vous fiez pas à sa masse. Il a un corps élastique, il faut le dire. Ça veut dire un corps en nylon. Il prend des lâches mais son corps lui non. Attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Saut chasser. J'étais en train d'expliquer que Pouma le Zoulou, il est le directeur technique des catcheurs évoluant Boujimaï. Et techniquement, il est très très efficace et il est en train d'éprouver. Tant soit peu. On va poursuivre avec ce combat qui est presque à la troisième minute. C'est un combat qui est livré au style français dix minutes sans repos. Attention. On va mettre Pouma le Zoulou à terre par Antilope Kabamba qui va tenter d'exécuter cette prise de finition. Est-ce que Pouma va abandonner un coup des coudes sur le dos de Pouma le Zoulou donné par Antilope Kabamba ? Et pendant ce temps, Pouma va tenter de se rélever mais ça ne marche pas. Coup de pied sur le dos. Attention. Saut chasser. C'est encore une fois exécuté par Antilope Kabamba sur Pouma le Zoulou. Pour ceux qui regardent le catch congolais pour la première fois, comprenez que c'est un combat qui se livre. La plupart des combats appelés catch congolais se livrent généralement au style dit dix minutes au style français sans repos. Et quand on dit dix minutes un, dégagement réflexe, quand on dit dix minutes au style français sans repos, ça veut dire que vous avez droit à cinq minutes des essais écoutechniques, gymnastiques et tout ce qui va avec. Et puis vous avez droit à cinq minutes d'exhibition et superstition, exhibition de fétiches et superstition. Et pendant ces temps, c'est un combat qui se passe dans un monde autre que le monde terrestre. Mais nous avons des résultats sur le monde terrestre. Et le combat va se poursuivre dans ces rings entre Antilope et Pouma le Zoulou. Pouma qui contrôle la partie pour le moment. En train de tordre le bras droit. Attention, descente du poids sur le bras droit d'Antilope Kabamba. Le bras gauche d'y arrive. Pouma le Zoulou qui va enchaîner avec deux coups de coude sur l'épaule d'Antilope Kabamba. Il va certainement souffrir, ça c'est sûr. Attention, je vois venir un coup de pied. C'est ça ? Non, c'est une descente du poids. Descente du poids sur l'épaule d'Antilope Kabamba, l'épaule gauche. Pouma qui va tordre cette épaule de toutes ses forces et de toute son intelligence. Puisque certainement il va en finir. Il veut qu'Antilope Kabamba puisse vraiment abandonner. Et Antilope Kabamba va chercher la corde pour très vite briser la prise. Et puis il l'a, il l'a, il l'a. Il faut qu'on brise la prise. Il a réussi à toucher la corde. Et puis ça veut dire qu'on doit briser la prise. Antilope Kabamba qui va d'une minute à l'autre s'est rélevé pour poursuivre ses combats. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers les quatre coins du monde. Vous êtes en direct de la ville de Mboujima ici au stade Kachalabonzola. Et depuis presque deux semaines nous sommes ici au stade Kachalabonzola pour enchaîner jour après jour des combats et des spectacles du catch congolais organisés pour 14 jours. Descendant du coup de genou sur l'épaule d'Antilope Kabamba. Qui va remporter ses combats ? Nous le regardons tous avec beaucoup d'attention. Pendant cet à l'arbitre coréen va demander à quelqu'un d'équité les alentours du ring. Et Poumale Zulu qui va encore descendre avec le genou sur l'épaule d'Antilope Kabamba. Il y a l'épaule gauche qui en souffre, qui en bâtit et qui subit la douleur et la colère des Poumale Zulu. Antilope Kabamba qui va réussir à atteindre la cordée pour se rélever. Oui ça fait mal, ça fait mal. Et vous le savez mesdames et messieurs, généralement ça fait du bien quand ça fait mal. Ultimatum qui vient de donner de l'eau à Poumale Zulu. Et Kediji à Antilope Kabamba. Et Poumale Zulu qui regarde attentivement Antilope Kabamba qui déjà s'avance de manière très technique. Attention, un coup de pied, ça ne marche pas. Coup de boule, Antilope qui a amorti. Nous sommes à la septième minute de ce combat. C'est normal que ce soit bien une partie super, super. Attention, RKO. RKO, parfaitement réussi. Antilope Kabamba. Antilope Kabamba qui a réussi à exécuter parfaitement le RKO sur Poumale Zulu. Et là, il commence à sentir ses mâchoires bouger. Il s'est dit, je vois ou je ne vois pas. Antilope Kabamba qui va encore boire un tout petit peu d'eau. Pour faire quoi exactement ? Pourquoi il a bu de l'eau, c'est pour faire quoi exactement ? C'est pour pousser cette eau sur Poumale Zulu. Et là, Poumale Zulu qui est vraiment affaibli et qui est à terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poumale Zulu qui est de retour. Antilope Kabamba qui se tient la tête et qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Poumale Zulu vient de prendre quoi exactement ? Je crois que c'est un fétiche. Ça ne marche pas. L'eau qu'Antilope Kabamba utilise pour affaiblir Poumale Zulu. Attention, Poumale Zulu qui va faire le tour d'Antilope Kabamba. Pour le soulever, pour une prise de finition. Il les frappe droit au point du poteau. Et puis, lui tombe un, deux, et trois ! Oh, oh, oh ! Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs. C'est bel et bien la victoire. Ducatiore Poumale Zulu sur Antilope Kabamba. Même moi, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir cette victoire. Non, je ne l'ai pas vu venir. Très sérieusement, je n'ai pas vu Poumale Zulu battre Antilope Kabamba. Mais c'est bel et bien vrai. Je ne rêve pas. Et vous non plus. Poumale Zulu a réussi à battre Antilope Kabamba. Il est vieux d'âge, mais pas vieux d'expérience. Ataque-tôt, je ne l'ai pas vu il estamour. Mais c'est fait, mon pressгляд net. Bonhomme Ça vaructor et je pense t'hh. Il est bien sûr. Il est vieux d'âge, mais l'âge d'âge.